J'essaye de contrer un peu les contre-arguments que les gens utilisent contre Bitcoin. Par exemple, Bitcoin est utilisé par les criminels. Ça ne compte pas en fait tout ce qu'on importe. Donc tout ce qu'on va acheter en Chine, donc on ne compte pas la consommation qu'on a utilisée pour produire ces services, enfin ces produits, ces objets sur place. Et en plus de ça, on ne compte pas non plus le transport. Sa consommation énergétique n'est pas 100% négative, mais en plus de ça, elle a des points bénéfiques pour l'environnement. Donc je pense qu'on reviendra dessus. Bitcoin pourrait atteindre jusqu'à 700 TWh annuels. Donc ça, c'est une estimation qui est dans le cas où Bitcoin est globalement utilisé. Marius, enchanté. Salut, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Tu passes un bon moment ici. On est à Atlantis, à Madère. Donc Bitcoin Atlantis, conférence Only Bitcoin. D'ailleurs, on remercie l'organisation de nous y avoir invité. C'est franchement une conférence de fou. Première édition. Et franchement, pour une première édition, vraiment très très sympa. Est-ce que tu passes un bon moment ici ? Ouais, super. Bon, je ne suis pas invité, mais je passe un très bon moment. Je n'ai pas cette chance. Ok. Qu'est-ce que tu fais ici du coup ? C'était quoi le projet ? Le but pour moi, c'est ma première conférence Bitcoin. Vraiment. Pour moi, c'était rencontrer tout le monde. Les gens que je contacte, enfin que je... Comme dirait, qui je passe sur les réseaux sociaux toute l'année. Ouais. Donc vous, depuis quelques mois. Et puis toute l'équipe de Découvre Bitcoin. Et d'autres personnes aussi, ouais. Les Bitcoiners de France et d'ailleurs. C'est ça, les francophones, certains internationaux. Ouais. Donc c'est cool, ça fait des contacts. Des gens aussi chez Bling avec qui je travaille. C'est ça. J'ai rencontré beaucoup de gens. C'est trop cool. Ok. Ouais. Et du coup, je vais faire une rapide description de toi et tu compléteras ce qui manque. Ok. Donc, t'es un Bitcoiner. Oui. Je pense qu'on peut dire ça. T'écris des articles sur ton blog. Adopte un blog. Un blog, pardon. Un blog, ouais. Parce que sinon, vous n'allez pas trouver. On mettra les liens dans la description pour que vous puissiez aller jeter un œil. Donc tu fais des articles vraiment sympas qu'on peut même décrire plus comme des études. Parce que c'est assez long pour des articles. Et très travaillé. Merci. Tu travailles aussi avec Cryptost qui repartage ton travail. Et récemment, on a réalisé un live ensemble sur un des documents que t'as fait qui était sur le rôle de Bitcoin en Iran. Donc, je vous invite à, pareil, lien dans la description si vous voulez aller réécouter ce live qui est disponible sur YouTube ou sur Twitter. On parlait du rôle de Bitcoin en Iran vraiment hyper intéressant avec des sujets vraiment cool. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Parce qu'aujourd'hui, on va se focus sur un autre sujet. Tu as travaillé sur une autre étude après celle-ci qui était donc Orange is the New Green. Exact. Petite référence à la série Orange is the New Black, je suppose. Donc le titre est vraiment cool. Je trouve que c'est pas mal. C'est même une expression en fait. Quand tu dis ça, c'est le Is the New Black. C'est genre, c'est à la mode, c'est la nouvelle mode. Donc là, je fais un petit jeu de mots avec le vert pour l'écologie. C'est ça. Et le Orange en fait, Fabric Coin Chucreuse. Exactement. Et puis, le titre en français est dégueulasse. Donc, c'est mieux de réfléchir en anglais. On en avait déjà parlé. OK. Du coup, pour ceux qui te... Déjà, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur toi ? Est-ce qu'il y a autre chose que tu as besoin de mentionner ? Peut-être ce que tu fais avec Relay ? Oui, je fais partie de la Relay Squad. Donc, ce n'est pas grand-chose. En gros, c'est juste un groupe Telegram avec une centaine de personnes où on... Principalement, on shitpost sur Bitcoin en général. On bêta-teste l'application. OK. Ça fait quelques semaines que je travaille avec Blink. Donc, c'est exactement... Pas exactement, mais plus ou moins la même chose que je fais avec Cryptos. C'est-à-dire écrire des articles. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux peut-être rappeler ce que c'est Blink ? Oui. Blink, c'est un portefeuille Lightning Bitcoin non plus social. OK. Donc, tout simplement, ça permet de faire des paiements en instantané. Mais c'est custodial, du coup. Il faut le mentionner, quand même. Voilà. Je ne sais pas si tu veux que j'aille plus loin dans la déception. Donc, du coup, j'écris des articles. Là, je m'attaque plus à des sujets assez généraux. Enfin, j'essaie de contrer un peu les contre-arguments que les gens utilisent contre Bitcoin. Par exemple, Bitcoin est utilisé par les criminels ou Bitcoin n'est pas sûr parce qu'il y a des hacks, etc. Donc, j'explique pourquoi ça peut être vrai dans un sens, pourquoi ça peut être faux dans un autre. Donc, voilà. Je m'attaque un peu à tous les arguments pour l'instant. Tu t'attaques pas mal au poncif, en fait. C'est ça. C'est un peu ta marque de fabrique, c'est-à-dire prendre un poncif, puis en profiter du coup pour après expliquer ce qui se passe sur Bitcoin. Du coup, c'est, je suppose, je peux même l'affirmer, vu que j'ai lu ton article, ce que tu as fait avec Orange is the new green, c'est-à-dire t'attaquer au poncif comme quoi Bitcoin est un désastre écologique, un désastre environnemental et d'expliquer du coup en quoi ça ne l'est pas. Donc, on va revenir là-dessus. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le lire, pareil, on vous mettra un lien dans la description, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, déjà, pas forcément du contenu et des conclusions, parce que ça, on va revenir dessus, mais plus de la démarche et de quoi tu t'es servi pour faire cette étude ? Alors, la démarche, en fait, tout simplement, je voulais faire un papier qui était simple à comprendre sur pourquoi est-ce que l'utilisation énergétique, enfin, la consommation énergétique de Bitcoin était pas mauvaise par plein d'aspects différents. Donc, au début, je me suis dit, il faut juste que je montre comment est-ce que Bitcoin consomme son énergie et ensuite, je me suis aperçu que, d'une, son énergie, sa consommation énergétique n'est pas 100% négative, mais en plus de ça, elle a des points bénéfiques pour l'environnement, donc je pense qu'on reviendra dessus. Donc, ouais, j'en avais un peu marre, en fait, de voir des articles, même des gens qui venaient vers moi. J'ai une amie, d'ailleurs, en particulier, qui, je pense, a été la source de cette pensée qui m'a dit, ouais, Bitcoin, c'est cool, mais ça consomme trop d'énergie, j'ai pas envie de l'utiliser parce que ça pollue. C'est toujours ta pote ? Oui, on est toujours pote parce qu'on a discuté, je l'expliquais et maintenant, elle a compris et donc, voilà, elle est très ouvert d'esprit et voilà, donc j'avais envie, en fait, de faire vraiment un dossier plus qu'aller chercher des articles et expliquer dans une discussion à une personne, faire un dossier qui était lisible par tous, compréhensible par tous et... C'est ça, quelqu'un qui vient te faire chier, tu lui dis, bah, tiens, j'ai un article là-dessus. C'est ça, exactement. Tu n'as pas ton temps. C'est exactement ce que, voilà, ce que j'ai voulu faire et donc, donc j'ai pris le biais de m'attaquer directement aux médias qui s'attaquent à Bitcoin, du coup. Donc, de dire, voilà, ce que les médias disent, donc Bitcoin, pollue, Bitcoin, peut-tu la terre ou récemment, donc ça, c'est sorti même après que j'ai sorti mon document, mais que deux transactions Bitcoin équivalaient à deux, à une piscine, à une quantité de piscine, bref, à consommer une piscine en termes d'eau, quoi. Et, ouais, bref, c'est un peu catastrophique, ce genre d'article. Parce que ça montre vraiment que les gens ne comprennent pas de quoi ils parlent. Et donc, voilà, j'avais envie de faire un debunk, un gros debunk. OK. C'est vrai que ça me fait penser l'exemple assez parfait du ramassis de poncifs, c'est la vidéo qu'on a faite avec, en réaction à la présentation de Luc Julia. Donc, on la remettra aussi, mais vraiment, là, c'est un cumulé de poncifs dégueulasse. Et le problème, c'est que la majorité des gens ont ces poncifs en tête et quand des personnes influentes comme ça, intelligentes d'ailleurs, et des gros médias mainstream viennent parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas, parce que c'est ça le fond du problème, c'est que je connais personne qui maîtrise ce sujet et qui tient leur discours. Parce qu'en fait, tu ne peux pas tenir ce discours si tu maîtrises ce sujet. C'est que ça démontre une profonde incompréhension et c'est ça le problème. Et heureusement qu'il y a des personnes comme toi et comme toutes les personnes qui font ce travail. Même comme vous avec votre vidéo, parce que quand tu prends Luc-Julien, tous ses arguments, 5 minutes de recherche sur Google, tu as le contre-argument qui prouve que ce qu'il dit c'est de la merde. Tu n'as même pas besoin d'aller sur du très technique ou vraiment, c'est que vraiment, c'est des fois de la logique de base et c'est un vrai problème. Et moi, j'aimerais parler d'un premier point qui est aussi le début de ton article, c'est l'aspect comparaison. On fait souvent la comparaison de Bitcoin avec tout mais surtout n'importe quoi. Et j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'on compare Bitcoin qui est une industrie, c'est vraiment au sens propre du terme, Bitcoin a une industrie autour, notamment l'industrie du mining justement, c'est ce qui est connecté au monde réel. Pourquoi est-ce qu'on vient comparer Bitcoin à des pays alors qu'au final, il y a une comparaison évidente et tu pourras peut-être achèner là-dessus. Pourquoi comparer Bitcoin à un pays ? Je ne sais pas, ça n'a pas forcément de sens. La raison que je donne justement dans mon document que j'imagine être la bonne, c'est que tout simplement, ils ont pour objectif de montrer à quel point Bitcoin consomme énormément d'énergie, rentrer dans l'hyperbole et donc ils trouvent une comparaison qui va dans ce sens-là alors que tu as d'autres comparaisons qui justement vont montrer que, et donc c'est ce que j'avance dans le document, en faisant d'autres comparaisons avec d'autres industries, avec d'autres pays même, qu'au final, la consommation énergétique de Bitcoin, ce n'est rien comparé à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec lui, comme c'est beaucoup aussi comparé à d'autres, mais vu que ce n'est pas comparable, ça ne sert à rien. Et je voulais souligner un point qu'on ne souligne pas assez souvent. Quand on parle justement de consommation énergétique, les gens ne distinguent pas forcément, et d'ailleurs dans ces comparaisons, ils ne le font pas parce que sinon, ce ne serait pas leur avantage, c'est consommation énergétique et consommation électrique. C'est que par exemple, on peut dire que Bitcoin consomme autant que la Hollande, enfin que les Pays-Bas, en consommation électrique. Mais ça n'a rien à voir avec la consommation énergétique du pays. C'est-à-dire que la consommation électrique, même à l'échelle mondiale, par rapport à la consommation énergétique, c'est marginal en fait. C'est vraiment une toute petite partie de tout ce qu'on consomme quand même énergie sur Terre. Mais c'est même pire que ça parce qu'en gros, quand on dit Bitcoin consomme plus qu'un pays comme la Belgique, donc en effet, il y a certaines sources qui vont utiliser que la consommation électrique n'est pas énergétique comme tu as dit. Mais aussi, il faut aussi compter les exportations qu'on fait. Et par exemple, la France, l'argument de Macron quand on lui parle de consommation énergétique de la France et de pollution de la France, il vient nous dire oui, mais nous, on ne représente que 1% de la consommation mondiale. Donc déjà, combien de pays autour du monde consomment 1% de la consommation mondiale ? Il y en a beaucoup ou il y en a même plus d'une dizaine et en plus de ça, ça ne compte pas en fait tout ce qu'on importe. Donc tout ce qu'on va acheter en Chine, on ne compte pas la consommation qu'on a utilisée pour produire ces services, ces produits, ces objets sur place et en plus de ça, on ne compte pas non plus le transport, etc. Donc en fait, quand on vient de dire que Bitcoin consomme moins qu'un pays, oui, mais c'est une partie de la consommation d'un pays, donc ce n'est pas du tout représentatif. Et en plus, c'est une partie de la consommation électrique aussi, encore une fois. C'est que ce n'est même pas seulement énergétique, c'est-à-dire que par exemple toutes les voitures qui roulent en France ne sont pas prises en compte là-dessus. Le fuel, le gaz, etc., ça n'est pas pris en compte et au final, si tu mets tout bout à bout en fait, Bitcoin à l'échelle mondiale en termes de consommation électrique, déjà c'est très peu, c'est moins de 1% il me semble. De ce que je me souviens, c'est la consommation énergétique mondiale, c'est plus de 170 000 TWh. Et Bitcoin, c'est même pas 100. C'est ça. Oui, donc on voit déjà le rapport qui est ridicule. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de comparaison, donc si on doit comparer ce qui est comparable, à quoi est-ce qu'on doit comparer Bitcoin du coup ? Du coup, il y a plusieurs comparaisons. On peut comparer à l'or, parce que beaucoup disent que Bitcoin est l'or numérique, sachant qu'en termes de consommation pure d'énergie, l'or consomme 200 à 250 TWh par an. Et ça ne compte pas non plus les dégâts environnementaux, parce que pour miner de l'or, c'est une catastrophe, ça détruit tout, il faut creuser, et donc ça détruit tout son passage. Il n'y a plus d'écosystème, enfin l'écosystème qui existait à la base. C'est pire que de venir poser un conteneur. Exactement, oui, clairement. Et en plus de ça, il y a aussi toute la gestion de l'or, toute la gestion physique, le transport, donc les voitures, les avions, etc. Aussi les gens tout simplement qui s'en occupent, qui eux aussi consomment pour s'occuper de cet or physique, etc. Donc c'est vraiment pas comparable en tant que tel. Et en plus de ça, on peut aussi comparer au système bancaire du coup. Et le système bancaire, je renvoie dans mon document à l'étude de Kazaka, de Michel Kazaka, qui lui estime à 5000 TWh la consommation énergétique du système bancaire. Donc ce qui représente je ne sais plus combien de fois plus, je pense qu'on mettra beaucoup plus. Je crois que c'est 50 fois plus que Bitcoin. Alors petite précision pour ça, on l'avait déjà mentionné dans d'autres vidéos, les 5000 TWh avancés par Michel Kazaka, alors c'est une étude qui est vraiment cool, je vous invite à la lire aussi, qui est un peu plus longue, qui est en anglais, je ne sais pas s'il y a une traduction, mais les 5000 incluent dedans, il y a deux parties, il y a les 1500 TWh vraiment consommés par l'infrastructure, on reviendra dans le détail après, et après il rajoute à ça aussi tous les déplacements des employés qui n'est pas négligeable parce que c'est quand même une industrie qui est physique, il y a des agences, il y a des gens qui bougent, contrairement à Bitcoin où le réseau en fait tourne, alors on peut dire, on peut compter le déplacement des mineurs, etc., qui serait à prendre en compte, mais qui est quand même, je pense, bien plus marginal, mais si on... Pour une ferme de ménage, il y a peu de gens qui interviennent, je crois que pour une banque... Une fois que tu l'as installée, elle tourne, alors oui, il y a des techniciens, etc., mais ce n'est pas comparable à une banque où il y a des salariés qui viennent tous les jours, qui gèrent la maintenance, les serveurs, qui s'occupent de l'agence, le travail en distanciel, donc ça vient réduire un petit peu cette estimation. Il faut aussi le mentionner du coup dans l'autre sens, mais c'est encore minime parce que c'est quelque chose qui se fait plus ou moins en Occident, donc en Europe, en Amérique du Nord, mais dans le reste du monde, ils ne le font pas forcément. Donc oui, c'est encore important. Mais donc voilà, si vraiment on veut, même si on veut, par pure honnête intellectuelle, retirer tout cet aspect de déplacement, on est quand même autour des 1500 TWh, ce qui est au moins 10 fois plus que Bitcoin. Donc dans tous les cas, ça reste incomparable. Par contre, par rapport à ça, il y a un point dans lequel il faut peut-être revenir, c'est en termes d'efficacité et d'efficience. Aujourd'hui, l'argument que les gens vont avoir et qu'ils vont te dire, c'est oui, mais Bitcoin, aujourd'hui, il ne se passe rien dessus par rapport à l'industrie bancaire. En gros, c'est cinq mecs en slip qui font des transactions, mais il n'y a pas toute la finance mondiale qui tourne dessus. Oui. C'est vrai, mais en quoi ce n'est pas un argument qui fait sens dans le sens où ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde dessus que ce n'est pas possible déjà de passer là-dessus et en quoi ce n'est pas un problème aujourd'hui de toute façon. Je vois déjà où tu veux m'emmener et je pense qu'on va être d'accord sur ça. C'est que tout simplement, la consommation énergétique de Bitcoin ne dépend pas de son utilisation. Donc, tu peux avoir un milliard de personnes ou une personne qui utilise Bitcoin. S'il y a autant d'ordinateurs qui tournent aux mêmes endroits, enfin d'ordinateurs de minage qui tournent aux mêmes endroits utilisant la même énergie, ça va consommer exactement la même chose. Exactement. Et donc, ça ne dépend pas de son utilité, enfin de son utilisation. Et donc, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas dire que Bitcoin d'ici 10 ans, 50 ans va consommer tant parce qu'il y aurait trop de facteurs à prendre en compte pour vraiment faire des estimations aussi fortes. Mais il y a une estimation de recherche de NYD, je crois, qui estimait qu'à long terme, Bitcoin pourrait atteindre jusqu'à 700 TWh annuels. Donc, ça, c'est une estimation qui est dans le cas où Bitcoin est globalement utilisé. Ok. Il me semble qu'ils avaient fait cette estimation où Bitcoin serait entre 500 et 600 000 dollars. Donc, ce serait que vraiment... Ce n'est pas assez élevé. Oui, pour moi non plus. Mais je pense que ça correspond plus ou moins à la capitalisation de l'or. C'est exactement ça. Donc, en gros, ça servirait de... Si Bitcoin arrive à ce prix, Bitcoin servirait de standard monétaire pour un tas de gens. et donc, toujours là, on serait quand même deux fois moins que le système bancaire. Mais c'est encore des estimations donc ça peut forcément évoluer avec les différentes... Et par rapport à ça, justement, il y a aussi un point à prendre en compte c'est que Bitcoin c'est quand même ce que les gens ont du mal à... Parce que depuis d'alors, on parle des banques, etc. Mais l'industrie bancaire est bien plus complexe et bien plus large que la banque. Ce n'est pas juste votre BNP, Société Générale ou Crédit Agricole auquel vous allez et avec lequel vous interagissez. Il y a plein d'acteurs qui travaillent derrière. D'ailleurs, c'est la plus grosse industrie du monde qui pèse plusieurs milliers de milliards, 3 000 milliards, 5 000 milliards. Je ne sais pas si... Je ne s'en veux pas dire. Non. Je vous renvoie vers des documents là-dessus. Mais c'est une énorme industrie et il y a énormément d'intermédiaires. Et donc, comparer Bitcoin, par exemple, à une banque, ne fait pas sens. C'est que derrière, tu as Visa, tu as Mastercard, tu as les chambres de compensation. Tu as la banque centrale, tu as tout. Alors que Bitcoin, tu es juste Bitcoin. Exactement. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment Bitcoin, c'est l'infrastructure de paiement complète. Est-ce que pour toi, par exemple, si on arrive, comme tu le disais tout à l'heure, aux 700 TWh de consommation du réseau Bitcoin, est-ce que pour toi, ce serait forcément un problème ? Est-ce qu'il y aura un problème à ça que la consommation et même, j'ai envie de dire que la consommation de Bitcoin augmente continuellement ? En fait, c'est ça le truc qui est un peu compliqué à comprendre dès le début, c'est que quand tu t'intéresses à Bitcoin et sa consommation énergétique, c'est que plus tu vas profondément dans le sujet, plus tu te rends compte que c'est bien que Bitcoin consomme de l'énergie et que plus il en consomme, mieux c'est pour de diverses raisons. Je ne sais pas si tu vas comprendre les détails maintenant. Principalement parce que déjà, Bitcoin permet d'aller chercher des énergies qui ne seraient pas rentables à aller chercher à d'autres endroits, dans d'autres industries. Bitcoin est en fait la seule industrie où tu peux te déplacer n'importe quand, n'importe où, même au fin fond de la campagne avec une connexion satellite ou juste 3G, ça suffit à miner du Bitcoin. Et donc du coup, ça permet de créer des centrales électriques, j'avais le mot en anglais, des centrales électriques au milieu de nulle part. Donc par exemple, on va prendre l'exemple que je prends aussi, celui du parc des Virungas qui est supporté par Sébastien Gouspil, le SEB national. Qui ont fait coucou. Salut. Et donc tout simplement, en fait, pour résumer, c'est un parc qui est au Congo, en République démocratique du Congo, qui pendant longtemps était en déficit, qui n'avait pas les moyens de se maintenir et de se protéger des braconniers, etc. Et qui avait une centrale électrique qui était faite pour alimenter les villages alentours, mais qui perdait de l'argent parce qu'elle produisait trop d'énergie comparé à ce qui était utilisé. Donc Bitcoin, en fait, ça permet d'amener des conteneurs à côté de la centrale et de consommer cette énergie qui est perdue si Bitcoin n'était pas là. Et en fait, ça n'aurait aucun sens d'aller installer une autre industrie. Je ne sais pas, peut-être que vous avez des idées, sortez-moi les ans si vous en avez, mais en tout cas, j'en ai aucune. Il n'existe pas. Je pense qu'on peut affirmer avec certitude parce que sinon, ça aurait été déjà fait. Il n'y a pas d'industrie capable qui peut être aussi mobile que Bitcoin. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir fabriquer une usine à côté du parc pour fabriquer des voitures ou je ne sais pas quoi parce que ça ne fait pas sens. Il n'y a pas l'infrastructure courte, la place, les conditions. Après, on peut peut-être partir là-dessus. Il y en a qui vont peut-être te dire oui, on pourrait par exemple stocker cette énergie dans des batteries. Oui, mais même ça, ce n'est pas bien parce que les batteries, ça consomme aussi de l'énergie pour les créer, pour les maintenir. C'est aussi du lithium. Ça pollue énormément. Ça détruit la terre. Ça crée merde. Oui, il ne faut même pas faire de batteries en fait aujourd'hui. De toute façon, le stockage d'électricité dans des batteries, ça reste quelque chose d'hyper marginal. Je ne stocke pas la moitié d'une production d'une centrale électrique quotidienne sur des batteries ou sinon, il va falloir commencer à faire des châteaux de batteries. Je crois que c'est souhaitable pour personne. C'est intéressant ce que tu dis sur l'aspect le mining. Forcément, c'est la seule industrie, en tout cas, notre connaissance est actuelle. qui est capable d'être mobile et qui est capable d'utiliser cette électricité qui serait perdue. En parlant d'électricité perdue, il y a un sujet que tu abordes, c'est le torchage. Tu peux peut-être le décrire parce que c'est un sujet que personne ne connaît mais pourtant que je trouve vraiment passionnant parce qu'en fait, c'est une logique limpide. On en parle de plus en plus, je trouve. D'ailleurs, hier matin, Daniel Batten a fait 15 minutes sur ce sujet-là. On en parle de plus en plus entre bitcoineurs, j'ai l'impression, mais le monde entier, on n'a rien à s'y répondre. Après, il a parlé plus, au-delà du torchage, il a parlé plus de l'utilisation du méthane parce que dans le torchage, c'est du méthane mais on peut retrouver du méthane dans les déchetteries, dans les fermes, etc. Du coup, le torchage, comment ça marche et qu'est-ce que bitcoin apporte là-dessus ? En fait, le torchage, c'est une pratique qui a lieu sur les puits de pétrole. Quand on vient forer tout simplement un pouls de pétrole, peu importe où, que ce soit aux Etats-Unis ou n'importe, c'est la même chose, il n'y a pas que du pétrole qui en sort, il y a aussi du gaz et ce gaz-là, il crée plusieurs problèmes. Premièrement, s'il reste dans les conduits d'extraction du pétrole, ça peut mener à une trop forte pression et détruire les infrastructures et donc, ce n'est pas viable pour les exploitants de garder ce pétrole dans les tuyaux. Ça n'a pas de sens. Donc, une des manières d'utiliser, c'est de pourquoi pas le stocker sur le côté si on a une infrastructure qui vient avec, mais cette infrastructure est très complexe. Elle est compliquée à avoir et souvent, elle n'est pas très pertinente et pas très profitable pour les pétroliers. Et puis, stocker du gaz, ce n'est pas comme stocker du pétrole dans des barils. C'est ça, c'est un peu plus complexe. c'est tout la même infrastructure. Et donc, du coup, ce qui est fait, c'est qu'il est soit torché, soit même ventilé. Donc, torcher, c'est simplement le brûler et le ventiler, c'est tout simplement le laisser aller dans l'air. Tu peux expliquer peut-être l'intérêt de le torcher plutôt que de le ventiler vu que c'est du méthane à la base ? Oui. Du coup, en fait, le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est... Alors, ça dépend en fait comment est-ce qu'on prend le chiffre, mais qui est en... une fois qu'il sort dans l'atmosphère, il est 20 à 25 fois plus réchauffant que le CO2. Et sur 20 ans, il me semble que c'est 84 fois plus que le CO2. Oui, ça, parce qu'il a un pouvoir d'effet de serre plus important, mais une durée de vie aussi dans l'atmosphère qui est bien plus importante. Voilà. Et donc, du coup, en fait, le laisser dans l'air, comme certains le font, c'est pollué 84 fois plus que si on le brûlait. Pourquoi les industriels ne le font pas ? Parce que souvent, ils n'ont pas l'infrastructure. Après, je ne sais pas, il faudrait leur demander exactement. Et économiquement, je pense que pour moi, enfin, en ce moment, il y a surtout une raison économique, c'est qu'ils n'ont pas forcément d'intérêt économique à le brûler, tout simplement. Aussi, ouais. En fait, ça dépend des infrastructures de si en effet, ça leur permet d'être rentable. Parce que je sais qu'il y a pas mal justement d'industriels qui se prennent des amendes parce qu'ils le ventilent au lieu de le brûler. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas un petit homme gris qui vient vérifier toute la journée. Est-ce que la flamme, elle a bien tourné ? Est-ce que la combustion, elle est complète ? En fait, il n'a aucun intérêt, ne serait-ce que pour sa bonne conscience environnementale, de le brûler. Selon moi, c'est surtout ça. Oui, même, c'est plus simple. Enfin, tu ouvres la valve, ça sort et c'est bon. Ça sort. Mais après, c'est ce problème. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que Bitcoin vient faire là-dedans ? En fait, Bitcoin... Attends, il y a un autre truc que je n'ai pas mentionné, c'est que le gaz de torche, en fait, il rejette... Enfin, le gaz qui est émis, il rejette du gaz dans l'air et il est aussi à la source de nombreuses maladies dont le cancer, dont d'autres que je mentionne dans le document, je ne me souviens plus exactement. Et en fait, qui touchent les populations locales. Donc, soit les gens qui travaillent, soit dans les villages qui sont aux alentours. C'est un point important à mentionner. Et donc, le torcher, ça ne fait ressortir que du CO2, donc ça pollue toujours, forcément, mais c'est moins impactant que le méta. Le CO2 ne pollue pas dans le sens, respirer du CO2 ne va pas tuer quelqu'un. Oui, il y a un pouvoir... Il faut vraiment en respirer en abondance pour vraiment tuer ou avoir un impact. Il faut surtout respirer que ça. Après, je ne sais pas, peut-être que ça a quand même un impact sur le long terme. Il faudrait vérifier. Oui, il faudrait vérifier, mais du moins, en tout cas, si on peut, il vaut mieux le brûler pour que ça passe en CO2. C'est ça, parce que ça pollue moins, globalement. De toute manière, en tout cas, peu importe les points de vue et les opinions sur tous ces sujets. De toute façon, si on trouve une incentive économique justement à le brûler, c'est tout bénef. Et du coup, par rapport à ça ? Du coup, si on récupère ce gaz, qu'on le brûle de la même manière qu'on le torche, mais que cette combustion sert à créer l'énergie plutôt qu'à juste être brûlé et à juste pas se prendre d'amende, avec le mining, en fait, on peut venir et utiliser cette énergie. Donc, pour un pétrolier, au lieu de juste vendre, au lieu de juste torcher son gaz, il peut tout simplement le vendre à quelqu'un, qui lui va utiliser, donc par exemple, le minage. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a que le minage de Bitcoin qui peut vraiment faire ça ? C'est parce que, tout simplement, un puits de forage, il ne reste jamais indéfiniment là où il est et c'est très complexe de faire bouger une industrie juste à côté. Il y a aussi des dangers pour la santé comme on a mentionné juste avant. Et donc, le minage de Bitcoin, c'est juste poser des containers à côté et les bouger une fois que le forage est fini ou alors il faut aller un peu plus loin. Oui, c'est pas très compliqué. On n'est pas ingénieur sur le sujet, mais on peut quand même facilement visualiser que ce n'est pas sorcier que de venir récupérer la flamme qu'on va créer en brûlant ce gaz, en sachant qu'il y a une source de gaz qui arrive en continu. à partir de ça, généralement, ce qu'on met en dos, c'est une mini centrale électrique. On va venir chauffer de l'eau et faire tourner des vannes, produire de l'électricité. Et c'est une infrastructure quand même assez connue qui ne coûte pas énormément d'argent à mettre en place. Et surtout derrière, ça produit une électricité qui est finie dans les ASIC pour miner ce fameux Bitcoin. Et du coup, ça permet à Bitcoin de non pas être mauvais pour l'environnement, c'est-à-dire consommer une énergie fossile, mais en fait, de décarboner l'industrie du pétrole qui pollue énormément par plein de moyens différents, mais notamment par le gaz de torche. Et c'est la seule industrie sur Terre à voir faire ça. Exact. Attends, je me perds un peu dans ma face. Et du coup, Bitcoin est la seule industrie parce qu'on ne peut pas placer simplement une usine juste à côté. Qui exploiterait l'électricité où généralement, il n'y a pas des populations qui sont placées à 5 kilomètres de ces endroits-là. Donc, tu ne peux pas le distribuer et puis de toute façon, il faut construire un réseau électrique extrêmement cher. Si tu veux venir une autre industrie à côté, il faut, comme tu as dit, faire venir des gens, soit mettre des transports, soit faire venir créer une ville à côté. Enfin, ce serait impensable. Et surtout, ce serait des villes éphémères. Donc, ça aurait un impact encore plus important sur l'environnement parce que ça détruirait encore tout. Donc, ce ne serait vraiment aucun sens. Et donc là, on a bien compris que Bitcoin a un rôle à jouer avec les énergies fatales, donc les énergies perdues. Et pour que les gens se rendent bien compte, on mettra aussi les stats. Il y a le site de Cambridge. Je ne sais pas si dans ton étude, tu les sites, mais en gros, sur Cambridge, ils se disent en gros l'équivalent de tout le gaz torché sur Terre, combien est-ce que de fois ça pourrait faire tourner le réseau Bitcoin en termes de puissance électrique qu'il y aurait à disposition. Mais c'est colossal. Ce n'est pas marginal. On n'a pas juste deux petits puits de pétrole qui se battent en duel sur lequel on peut faire ça. Il y en a vraiment beaucoup. Mais il y a aussi un autre rôle hyper important que Bitcoin peut jouer là-dessus, c'est sur les ENR, donc les énergies renouvelables. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Bitcoin fait sens là-dessus ? Alors, j'ai les chiffres du gaz de torche. Alors, chaque année, il y a environ 1500 TWh de gaz qui sont torchés et 600 qui sont ventilés. Donc, ça permettrait de... C'est 18 fois la consommation énergétique de Bitcoin qui sont lâchés dans l'air et qui polluent... Il faut bien se rendre compte que juste si on prend ça et on n'a pas fini, c'est une énergie qui n'est pas infinie. Mais Bitcoin, si on monte la sécurité... Juste sur le gaz de torche ? C'est un truc de zinzin. Je crois que... Parce que du coup, l'estimation dont je te parlais avant, c'est 700 TWh. Donc là, on est à plus de 2000. Oui, voilà. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, Bitcoin ne pourrait tourner que là-dessus. C'est ça. Et c'est d'ailleurs la seule industrie du monde qui peut tourner sans en fait se sourcer sur du charbon, du pétrole, du nucléaire. C'est-à-dire qu'elle peut juste venir grappiller comme ça les énergies perdues. Mais quand on dit grappiller, c'est quand même des grosses quantités d'électricité. Oui, oui. Et donc, par rapport au rôle avec les ENR, en quoi Bitcoin a un rôle à jouer au niveau des sources d'énergie renouvelables qui sont de plus en plus poussées ? Les énergies renouvelables, donc le solaire, l'éolien, l'hydraulique, c'est des énergies qui, une fois qu'elles passent, on ne peut pas les reprendre. Donc l'hydraulique, il y a certains moyens où on peut les refaire passer, etc. On en parlait justement l'autre jour, hier, je crois. On peut refaire passer de l'eau pour le réutiliser, mais c'est minime. Et ça aussi, ça consomme de l'énergie. Mais le vent, une fois qu'il est passé, on ne peut pas le réattraper pour faire tourner l'éolienne. Le soleil, une fois qu'il est couché, et on ne peut pas le faire revenir pour prendre son énergie. Pareil pour la chaleur thermique. C'est-à-dire que c'est des énergies qui sont disponibles à l'instant T. C'est ça. Il faut quelqu'un qui utilise l'énergie à l'instant T. C'est ça. Sinon, c'est perdu. Et donc du coup, si on ne les utilise pas, c'est juste du gaspillage. Et donc, il y a énormément d'énergie chaque année qui sont gaspillées partout autour du monde, même en France, en Europe, il y en a énormément. D'ailleurs, je mets quelques stats dans mon document. Et du coup, Bitcoin permet tout simplement d'utiliser cette énergie de permettre aux centrales électriques de générer plus de revenus et de potentiellement développer encore plus ces énergies renouvelables. Donc soit en créant d'autres barrages hydrolyques, soit en créant d'autres éoliennes, etc. Donc tout simplement, ça permet de faire, de rendre l'énergie, de rendre les énergies renouvelables plus profitables, plus rentables. Même rentables tout court parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'énergie renouvelable, en fait, sans une exploitation de Bitcoin, c'est très rarement rentable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éoliennes, le solaire, c'est assez dur de les mettre à break-even parce que justement, il n'y a pas du vent toute la journée, c'est du truc qui coûte super cher et vu que c'est des technologies quand même assez jeunes en plus, on n'a pas encore, elles ne sont peut-être pas encore au maximum de leur efficacité et Bitcoin vient rajouter cet incentive où une énergie qui n'était pas rentable de base peut le devenir si on branche un mineur pour que dans le cas où il y ait des surplus, où il y a un moment où les gens n'aient pas besoin de s'atteler le cister, on mine du Bitcoin et on génère quand même un revenu. Ce n'est même pas dans le cas où il y a toujours des surplus. Oui, voilà. Parce qu'en fait, on ne peut jamais prévoir à l'avance combien d'énergie on va avoir besoin donc en produire tant et en plus de ça, ce qu'on vient de dire avec les éoliennes, etc. s'il n'y a pas la demande, quoi qu'il arrive, l'énergie est produite et elle est perdue. Et donc en fait, Bitcoin, ça vient augmenter la consommation énergétique globale, ce qui peut paraître négatif sauf qu'en fait, elle vient augmenter cette énergie pour pouvoir permettre aux réseaux électriques d'être plus stables, d'être plus profitables, d'être plus fonctionnels, d'être plus efficaces, etc. Donc ça fait juste un cercle vertueux pour l'industrie, l'industrie de l'énergie. Et je vous redirige pour ça en plus en détail vers la vidéo qu'on avait fait avec Sébastien Gouspillou sur le sujet où on parlait en particulier plus longtemps de ce qu'il fait au parc des Virungas. On a aussi fait une interview avec Agilex où on en parle un petit peu lui au Salvador. Moi, le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est plus du coup l'aspect fiat. Le fait de posséder de la monnaie fiat, des euros, des dollars, en quoi finalement, ce n'est pas si ouf. Et en fait, pourquoi on ne se pose jamais cette question ? Au final, on parle beaucoup de Bitcoin, ça consomme, ça pollue, machin. Mais pourquoi, en fait, posséder des euros, ce n'est vraiment pas mieux du tout ? Oui, c'est un très bon sujet parce que déjà, un manque que je trouve dans la politique, c'est qu'on ne parle jamais de monnaie. On ne parle pas de politique monétaire, on ne parle pas d'impression monétaire, etc. Et c'est un problème parce que ça a beaucoup d'impact sur notre pouvoir d'achat, mais aussi sur notre consommation énergétique. Donc, si on veut parler d'écologie, très bien, mais parlons aussi de monnaie. Et ça, j'ai l'impression que les politiques font un peu la saut d'oreille dessus. Donc, s'il y a des politiques qui écoutent cette vidéo, je ne sais pas ce qu'ils feraient sur cette vidéo, mais emparez-vous de ce sujet. Et du coup, les fiat, en fait, il y a plusieurs points, principalement deux. Le premier, c'est que les fiat que vous avez dans votre compte en banque ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à la banque. Enfin, légalement, ils sont à vous, mais ils appartiennent quand même à la banque et la banque en fait ce qu'elle veut. La banque les utilise, les investit et va les investir principalement dans l'industrie qui fait le plus de profit à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'industrie de l'énergie et donc vient financer des produits pétroliers, des produits qui polluent énormément. Et donc, les banques en fait sont les premiers investisseurs dans l'industrie de l'énergie. Je me souviens plus des chiffres, je pense qu'on pourrait retrouver ça pour donner combien ce qu'ils investissent. Du coup, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas parce qu'ils possèdent des euros que c'est des euros entre guillemets innocents qui juste restent sur leur compte en banque. C'est-à-dire que c'est des euros qui vont derrière travailler sur des choses sur lesquelles ils n'auraient pas choisi, peu importe les convictions de chacun après. C'est ça. Puis il y a tout l'impact que ça a sur notre préférence temporelle. Pour ça, je vous redirige vers les livres de Savesin, surtout de Fiat Standard, où en fait, vu que la monnaie qu'on a aujourd'hui vaudra moins que ce qu'elle vaudra demain, on est incité à consommer aujourd'hui plutôt qu'à laisser ça de côté en se disant demain, peut-être que ça vaudra la même chose. Donc, ce que je veux consommer aujourd'hui, je peux le consommer demain ou juste à l'inverse, comme ce que Bitcoin propose, c'est-à-dire que ce que je possède aujourd'hui vaudra plus demain. Donc, ça retarde ma préférence temporelle et ça ne m'oblige pas à consommer ce que j'ai aujourd'hui absolument parce que sinon, en fait, c'est de l'argent qui va perdre de sa valeur et moi, je suis humain, je préfère consommer aujourd'hui et en profiter plutôt que ça fond. Oui, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que comme la monnaie elle se dévalue chaque année, en fait, la monnaie, l'euro et le dollar, toutes les monnaies fiduciaires aujourd'hui, c'est les seuls actifs où tu peux être sûr que l'année prochaine, elles vaudront moins. C'est le seul pari perdant de façon sûre. C'est ça. Si tu en gardes, tu es sûr de perdre. Tu peux acheter de l'or, des actions, des cryptos, même du Shiba si tu as envie. Il y a quand même une possibilité qu'à la fin de l'année, tu sois en plus-value. où tu fais une plus-value. Voilà, même sur du Shiba. Mais sur l'euro, c'est sûr, c'est vraiment le pire investissement. Shorter les fiat et acheter du bitcoin. Voilà, la morale. Mais oui, c'est que si tu gardes tes euros, en fait, juste les avoir, tu pousses, enfin, le concept de l'euro pousse à consommer. Alors qu'en effet, si on reposait sur une monnaie plus rare, soit basée sur l'or, soit sur bitcoin, on pourrait en fait voir plus à long terme. C'est ça. Et même, à mon sens, ça aurait un impact bénéfique sur l'économie en général parce que si notre monnaie… Pas que l'économie, en fait. Pour moi, ça remettrait tout… Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point ça a des impacts sur notre vie, mais en général. C'est sous les pans de notre vie. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les banques centrales, elles nous disent qu'on a besoin de 2% d'inflation en moyenne pour qu'on puisse éviter les grosses crises, etc. Sauf que les crises, déjà, c'est quelque chose de cyclique et c'est quelque chose qui doit arriver dans une économie normale. Oui. Mais à mon sens, en fait, ça doit arriver après une croissance et il doit y avoir une décroissance, tu vois, ou au moins un ralentissement. Il y a toujours des cycles. Voilà, donc ça doit venir et revenir. Et en fait, avoir une monnaie inflationniste vient repousser ce problème à plus tard et on ne sait pas ce qui arrivera dans les prochaines années. Mais avoir une monnaie plus rare, plus saine comme l'or l'était ou comme Bitcoin l'est aujourd'hui, qui est encore plus saine que l'or, permettra justement d'éviter d'autres crises, d'autres manières, enfin, de crises plus importantes comme on a eu ces dernières années, soit avec le Covid ou en 2008 avec les subprimes, etc. Parce que tout simplement, les gens auront du cash. Donc, si on a une crise et si, comment dire, si on a une crise et si les entreprises ont besoin de cash, eh bien, les gens, au lieu de reposer sur leur banque, enfin, sur la banque centrale qui va imprimer des nouveaux billets pour les donner aux entreprises, c'est la population tout simplement qui va avoir leur épargne et qui va les dépenser et qui vont soutenir les entreprises qui ont une réelle utilité. Et puis surtout, ça évite le fait qu'on puisse pas créer de l'argent ex-nilo, de renflouer les banques ou les entreprises qui ont fait de la merde. Elles vont mourir parce qu'elles l'ont mérité et on va pas diluer tout le monde au nom de on doit sauver quelques entreprises systémiques. Parce qu'une crise, en fait, c'est fait, les périodes de décroissance ou de ralentissement sont faites pour tuer les entreprises qui ont grossi soit trop vite, soit qui n'ont pas d'utilité. Oui, qui sont même pas rentables. Oui, qui sont pas rentables, qui ne fonctionnent pas et qui n'ont pas le lieu d'être ici, d'être encore en vie. Et donc, je sais plus, c'est combien le chiffre d'entreprises zombies aux Etats-Unis ? 10%, au moins, c'est 10% des entreprises cotées aux Etats-Unis. Ce qui est colossal, 10 ou 20 même. C'est colossal. Et du coup, avec une monnaie, et donc ces entreprises-là sont encore en vie parce que justement, on a une monnaie gratuite entre guillemets ou inflationniste, mais si on avait une monnaie rare, ces entreprises-là mourraient. Donc en effet, pour les personnes qui y travaillent, pour leurs patrons, etc., ce serait négatif sur le court terme à l'échelle peut-être de leur vie ou de quelques années. Mais sur le long terme, à l'échelle d'une économie mondiale et sur des décennies, l'épargne de la population permettra de faire survivre les entreprises qui ont une réelle utilité et qui résolvent un réel problème. Un problème qui existe. Voilà. Et du coup, ça, ce serait une répartition plus équitable de où est-ce qu'on dépense notre monnaie mais aussi notre énergie. Exactement. Ok, c'est intéressant. On pourrait développer encore des heures et des heures mais il va falloir qu'on y aille. C'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup, c'est passé tellement vite, j'ai l'impression qu'on a commencé à cinq minutes. Non, ça fait quasiment au moins une demi-heure. Ah oui, ok. Ça fait plus d'une demi-heure, non, ça fait largement plus d'une demi-heure. C'était cool. Ok, j'espère que vous avez apprécié. Merci à tous. Et puis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On mettra tout ça en description, les réseaux sociaux et nous, on vous dit à plus.